– Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Science Public, votre rendez-vous quotidien de débats et de reportages. Je vous retrouve tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 11 juillet. Le sommet de l'OTAN à Vilnius enterrine l'entrée de la Suède dans l'organisation atlantiste, mais derrière la façade de l'unité, beaucoup de questions demeurent. Quelles concessions ont été faites à la Turquie ? Volodymyr Zelensky peut-il obtenir un calendrier pour la candidature de l'Ukraine ? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il annoncé la livraison de missiles à longue portée ? C'est un sommet historique dont on va décrypter les enjeux dans une minute. Et puis pour notre second débat, on se demandera si les festivals de l'été sont en péril en France, notamment à cause de ces cachets faramineux demandés par certaines stars internationales. – Ils sont demandés de la part de certains groupes deviennent totalement démentiels. Quand on voit, vous avez parlé d'Alfest, quand on voit que Metallica, j'aime ce qui fait du bruit, quand on voit que Metallica a demandé pour le précédent Alfest un cachet de 3 millions d'euros, il y a des questions à se poser. – L'inflation frappe de plein fouet l'économie des festivals et donc le portefeuille des visiteurs. On verra comment sauver les événements culturels les plus menacés. On se demandera si l'argent public est intelligemment utilisé. Ce sera dans 45 minutes. Mais d'abord, direction Vilnius. La capitale lituanienne accueille le 33e sommet de l'OTAN. Cécile Sicsou. – Pour le moment, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas envisageable. Plusieurs membres de l'Alliance internationale ont mis leur veto. Ils veulent attendre la fin de la guerre, car une intégration ferait automatiquement entrer l'ensemble des pays membres en guerre contre la Russie, comme le stipule l'article 5 de l'Alliance. – Au sein de l'OTAN, nous prenons tous l'article 5 au pied de la lettre. – Un seul centimètre du territoire de l'OTAN signifie que nous sommes tous en guerre contre quiconque viole notre espace. – Pour donner des gages à l'Ukraine sur une future intégration, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a promis de clarifier la position de l'OTAN sur son adhésion. En attendant, plusieurs pays se sont engagés à fournir des armes pour l'aider à se défendre, comme la France. – J'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire. – L'autre enjeu de ce sommet est l'adhésion de la Suède à l'OTAN, bloquée par la Turquie depuis plus d'un an, qui reproche aux Suédois leur complaisance avec les Kurdes. Recep Erdogan a levé son veto, une décision saluée par le secrétaire général de l'OTAN. – Ce sommet est déjà historique, car l'accord que nous avons conclu hier fera de la Suède un membre à part entière de l'OTAN. Notre alliance sera ainsi encore plus à même de défendre tous les alliés. – La Hongrie, initialement opposée à l'entrée de la Suède dans l'OTAN, a aussi donné son feu vert hier soir. – Et on décrypte les enjeux de Vilnius avec Pascal Boniface, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, vous êtes géopolitologue, fondateur, directeur de l'IRIS et auteur de « Comprendre le monde, les relations internationales » expliquées à tous, livres publiés aux éditions Armand Colin, septième édition de « Comprendre le monde ». Marianne Apérez-Bénésiouk, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue à vous aussi, vous êtes journaliste franco-ukrainienne et vous collaborez à l'hebdomadaire national ukrainien « Ukraïnsky Tisden » et aux médias en ligne « Desk Russie ». Jérôme Klesch, bonjour, bienvenue. Vous êtes enseignant en prospective et stratégie à Sciences Po Paris, auteur de ce livre « La prospective stratégique » publié aux éditions Erman. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie. – Bonsoir tout le monde. – Bienvenue à vous, vous êtes spécialiste en communication politique et littoraliste pour Sens Public. Une question assez générale pour commencer, Pascal Boniface, c'est quoi pour vous l'enjeu majeur de ce 33e sommet de l'OTAN ? – Il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est le soutien à l'Ukraine, qui va être affirmé par tous les membres participants et au plus haut sommet, avec tous les chefs d'État et de gouvernement. Il y avait l'enjeu qui était un peu mineur, c'est l'ésident de la Suède, on savait qu'Ardogan allait céder un jour ou l'autre. Le tout était de savoir à partir de quand a-t-il cédé, à partir de quand il pensait avoir assez de concessions et pouvoir dire finalement au peuple turc qu'il avait gagné beaucoup de choses et qu'il pouvait céder. Troisième enjeu, et c'est sur la Chine. Parce que l'OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord, mais la Chine est présente depuis maintenant deux sommets au sommet de l'OTAN. – C'est-à-dire que tout le monde parle de la Chine ou pense à la Chine, c'est ça ? – On pense à la Chine, d'ailleurs la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande seront invitées pour, et l'OTAN devient pour les Américains une façon de participer à l'endiguement de la Chine qui le voit comme une menace existentielle, comme une menace pour la suprématie mondiale. Il y a un peu de résistance là au niveau des Européens, les Français, les Allemands ou d'autres, mais en fait on a bien vu à Madrid l'an dernier que ces résistances étaient un peu balayées par le rouleau compresseur américain. Et donc voilà, il y aura beaucoup d'Ukraine et pas mal de Chine. – Pas mal de Chine. Mariana Pérez-Bénésiouk, beaucoup d'Ukraine. Qu'est-ce que votre pays espère de ce sommet ? On dit potentiellement un sommet historique. Qu'est-ce que vous en espérez pour l'Ukraine ? – Eh bien, ma grille des lectures, c'est un sommet véritablement historique parce que les défis, les enjeux sont extrêmement importants comme ça vient d'être exposé d'un côté, de l'autre côté, parce que comme nous le voyons, la situation est extrêmement dynamique, évolutive. Même ce que nous pouvons voir maintenant, ça a évolué par rapport à ce matin. Et ce que nous avons vu ce matin, ça a évolué par rapport à ce qui se disait il y a deux jours. – Ça veut dire que vous espérez encore une annonce importante pour l'Ukraine, alors que tout le monde est plutôt pessimiste. – Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le président Zelensky lui-même qui espère encore le changement de ligne parce que son long tweet a été beaucoup commenté dernière. Un tweet qui vient d'être fait il y a une heure ou deux a déjà été beaucoup commenté. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'à la fin de ce tweet, ça ce sont des positions que je veux défendre à Vilnius et en gros cela laisse entendre qu'il compte, le président Zelensky, il compte encore se battre et faire bouger les lignes. – Oui, on peut le voir ce tweet rapidement, j'avais prévu qu'on en reparle un peu plus tard, mais c'est intéressant. Un long tweet effectivement, nous apprécions nos alliés, nous apprécions notre sécurité partagée, on apprécie toujours une conversation ouverte, l'Ukraine sera représentée. Mais l'Ukraine mérite aussi le respect et là on a fait ressortir trois phrases qui nous semblent importantes. C'est sans précédent et absurde quand aucun délai n'est fixé ni pour l'invitation ni pour l'adhésion de l'Ukraine. Il semble qu'il n'y ait aucune volonté ni d'inviter l'Ukraine à l'OTAN ni d'en faire un membre de l'Alliance. L'incertitude est une faiblesse conclue, Volodymyr Zelensky, j'en discuterai ouvertement au sommet. Jérôme Clech, est-ce qu'on va reparler des points de blocage qui bloquent, etc., mais peut-être en amorce, est-ce que c'est un fermement de division, cette question de l'adhésion de l'Ukraine ? Est-ce que c'est un fermement de division au sein de l'OTAN ? – Naturellement, d'une part, il y a les États-Unis effectivement qui, les premiers, ont fixé le là et très en amont du sommet lui-même, suivi par quelques membres fondateurs dont l'Allemagne et d'autres qui s'opposent à l'adhésion en l'État dans les conditions d'aujourd'hui. Vérité d'aujourd'hui n'est pas vérité de demain, mais dans les conditions d'aujourd'hui, s'opposent à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pour les raisons qui ont été énoncées, ça ferait de l'OTAN de facto un co-belligérant et l'obligation d'assister l'Ukraine en s'engageant pleinement dans la guerre, et aussi parce que, et ça c'est ce qu'il y a certainement en toile de fond, s'agissant des Américains et peut-être aussi des autres États membres qui ont emboîté le pas par rapport à la Pologne, par rapport aux États baltes notamment, aussi parce que ça fermerait des marges de manœuvre en termes de négociations avec la Russie, ce qui signifie que les États-Unis, en s'opposant à l'entrée aujourd'hui de l'Ukraine dans l'OTAN, signifie qu'ils souhaitent qu'il y ait des négociations possibles avec la Russie. Ça c'est un message amphigrane qui est très fort. Et un autre message, c'est qu'ils souhaitent aussi avoir, ça c'est plus difficilement audible, un moyen de pression pour obliger Volodymyr Zelensky, à un moment ou à un autre, aller à la table des négociations. C'est tout ça qui peut expliquer effectivement une forme de ressentiment au-delà je pense de la stratégie de négociation qui consisterait à espérer un rebondissement avant la fin du sommet. Voilà, ce qui explique peut-être le ressentiment un peu à vif du président Zelensky qui sait bien ça. C'est bien que ça signifie un là très fort de la part des États-Unis. – Alors je voudrais vraiment dire sur le dernier point et de le développer un tout petit peu. En fait, ça, ça vient d'être dit par le président Zelensky lui-même. Il dit qu'il soupçonne ceux qui s'y opposent de vouloir garder ça comme une sorte de carte de négociation avec la Russie. Et ça, je pense que c'est tout à fait juste que cette position est indéfendable dans la mesure où on ne peut pas utiliser comme carte d'échange la volonté du peuple ukrainien lui-même. – Ça, c'est la première chose. Mais au-delà de cela, il peut y avoir d'autres solutions, d'autres, on va dire, solutions qui impliqueraient, qui laisseraient l'Ukraine rentrer dans le temps même immédiatement, mais qui laisseraient cette possibilité de forcer l'Ukraine à négocier. Par exemple, une solution de rentrer dans le temps tous les territoires libres en échange, par exemple, du fait que l'Ukraine abandonnera le scénario de la reprise de la Crémée militairement. Et ce qui peut également être très mal vu à l'Ukraine. Donc en fait, il y a... – Il y a encore beaucoup d'hypothèses possibles. – Voilà. – Je vous interromps parce qu'il y a beaucoup d'éléments... – C'est beaucoup, c'est très difficile. – Bien sûr. – Et on va le détailler ensemble. Mais je vous propose de faire un peu de pédagogie à ce moment de notre débat grâce à Mathias Araez. Bonsoir Mathias. On va tout simplement rappeler ce qu'est l'OTAN. – L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est une alliance militaire, Thomas. Elle est créée en 1949 aux prémices de la guerre froide et donc dans une logique d'affrontement des deux blocs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors selon les mots de son premier secrétaire général, le britannique Lord Ismail, l'OTAN consiste à garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands sous tutelle. C'est la logique qui a longtemps dominé au sein de l'organisation puisque en 1955, le bloc soviétique, suite au ralliement de la RFA au bloc de l'Ouest, lance sa propre alliance, c'est le pacte de Varsovie. Et là, c'était un peu la course à l'échalote à celui qui imposera sa mainmise sur le plus de pays jusqu'en 1991. L'objectif principal est donc de repousser l'expansionnisme soviétique mais aussi de coordonner stratégiquement et au niveau de l'armement, les pays membres au travers des commandements intégrés dont le principal, le SHAPE, est basé en Europe. Alors quels sont les pays qui composent l'OTAN ? Alors les adhésions se sont faites par vagues. Il y a eu d'abord les membres fondateurs en 1949, les États-Unis, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, le Danemark et enfin la Norvège. 1952, première grosse prise, cette fois vers le sud avec la Turquie et la Grèce, s'assurant ainsi un accès à la mer Noire. En 1955, on a donc évoqué l'adhésion de la RFA et ses conséquences. 1982, c'est l'Espagne franquiste. 1990, l'Allemagne réunifiée rejoint l'alliance avec l'aval de Gorbatchev. Puis à partir de 1999, ce sont d'anciens satellites de l'URSS, la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie. En 2004, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie, la Slovaquie et les Pays-Baltes. Et plus récemment, les Balkans avec la Croatie, l'Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord. Dernière adhésion en date, 4 avril 2023, la Finlande qui était pourtant historiquement un pays neutre pour ménager la Russie. Et la France, parlons de la France, qui n'a pas toujours été un acteur majeur de l'Alliance Atlantique. Alors disons plutôt qu'il y a eu des turbulences. Membre fondateur et partie prenante du commandement militaire intégré jusqu'en 1966, la France, sous la coupe du général de Gaulle, quitte cette dernière instance. Le président français voit d'un mauvais oeil l'hégémonie américaine sur l'Alliance et la présence de troupes alliées sur son sol. Le traité et la solidarité de défense qui en découlent, oui, la perte de souveraineté et la subordination, comme le dit de Gaulle, c'est non. Alors si les ponts ne sont pas totalement coupés, les liens mettent beaucoup de temps avant de se tisser doucement, mais sûrement dès la fin des années 70. La France ne retrouvera finalement sa place au sein du commandement militaire intégré qu'en 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais là encore, comme le disait de Gaulle, sans menace, l'Alliance perd de son intérêt, ce qui poussera même le président Emmanuel Macron à cette fameuse interview dans le journal britannique The Economist. L'OTAN est en état de mort cérébrale. Alors depuis, les choses ont changé avec le début de la guerre en Ukraine et vous n'entendrez plus à coup sûr le président de la République parler de mort cérébrale. – Évidemment, merci beaucoup Mathias Arez. On file tout de suite à Vinyus où on retrouve en duplex Richard Verli, envoyé spécial du quotidien suisse Blic. Bonsoir Richard, merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Effectivement, l'OTAN en état de mort cérébrale, on pourrait presque dire l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment une organisation qui est revenue au centre du jeu diplomatique. C'est ce que vous ressentez vous en Lituanie aujourd'hui ? – Oui absolument, c'est ni plus ni moins la stabilité de l'Europe et l'avenir de l'Europe qui se joue ici, c'est très clair. Et l'arrivée je dirais en fanfare de Volodymyr Zelensky à Vinyus il y a quelques heures, le fait qu'il tienne d'emblée un grand rassemblement public dans la capitale lituanienne qu'il soit acclamé avant même de rencontrer les dirigeants des pays alliés prouve combien la donne autour de ce sommet c'est une donne avant tout politique et géopolitique. – Un mot quand même, on va ouvrir un chapitre, on ne va pas forcément y consacrer beaucoup de temps mais sur cette annonce de l'entrée de la Suède, donc on passe à 32 pays membres, c'est quoi, c'est le verrou turc qui a sauté Richard Verli ? – Tout le monde s'attendait à ce qu'à un moment donné le président turc lève son véto, ce qu'il a fait c'est qu'il a décidé de le faire juste avant l'ouverture du sommet, bien évidemment c'est très important symboliquement, alors il faut savoir que la Suède avait néanmoins a été invité à toutes les réunions, donc ça ne change pas grand chose aux décisions qui vont sortir de ce sommet, mais encore une fois l'OTAN c'est une organisation qui fonctionne à l'unanimité, tous les pays membres doivent être d'accord et avoir la Suède en son sein maintenant, alors qu'en plus demain mercredi l'organisation va réfléchir à sa nouvelle posture de défense sur ses frontières nord et est en raison de la menace russe, oui c'est assez important et en tout cas ça libère l'OTAN d'un poids et du nombre qu'aurait jeté le refus d'Erdogan d'accepter la ratification immédiate de la Suède. Alors vous restez avec nous Richard, on vous retrouvera dans quelques minutes, la Finlande on l'a dit avait également été intégrée en avril, pour le président américain, l'intégration de la Suède donne une dimension, on va dire historique à ce sommet, écoutons Joe Biden. L'ajout de la Finlande et de la Suède à l'OTAN est un moment historique qui a des conséquences. Nous sommes d'accord sur la formulation que nous avons proposée et que vous avez proposée concernant la possibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Et nous nous réjouissons de poursuivre l'unité de l'OTAN. Pascal Bonifaz, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de bloc nordique maintenant face à la Russie ? Alors oui, l'OTAN s'est étendue, il y a deux pays effectivement qui étaient nœuds depuis 200 ans pour la Suède, depuis 77 ans pour la Finlande, qui n'ont pas jugé utile de rejoindre l'OTAN quand Staline était au pouvoir et qui pensent que maintenant c'est nécessaire. De là de dire que c'est historique, il y a eu plusieurs élargissements, donc il y a toujours un peu l'inflation des mots. L'adhésion de l'Ukraine sera plus historique que l'adhésion de la Suède ou de la Finlande. Mais bon, l'OTAN s'est élargie progressivement, régulièrement, et donc il n'y a rien de vraiment... Enfin oui, c'est un événement important, mais il y a un historique. Pour la Russie, c'est important parce que la Russie a toujours voulu en fait contenir l'OTAN, et là ils ont des centaines de kilomètres de frontières supplémentaires avec l'OTAN du fait de l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Donc Poutine a été vraiment complètement à l'inverse de ses objectifs de guerre. L'extension de l'OTAN et je dirais le raffermissement de la présence américaine en Europe, qui étaient deux choses qu'il voulait éviter, se sont réalisées depuis la guerre qu'il a lancée. Donc c'était à l'encontre de ses objectifs, et bien ça a été l'inverse. Mais bon, disons franchement, les sommets historiques, il y en a tous les ans. Parce qu'effectivement, on peut garder un peu de recul, Émilie ? Historique, on peut peut-être le garder comme qualificatif par rapport à justement ce caractère un peu anti-russe, finalement, de cet OTAN qui... Alors, en tout cas... L'OTAN a été construit pour ça. Oui, mais qui revient... Oui, par anti-soviétique à l'époque. Oui, anti-soviétique et anti-russe. L'OTAN, c'est anti-Moscou. Oui, mais il se réveille de cette mort cérébrale qu'a disait Emmanuel Macron, justement, par toujours, cette même volonté de combattre la Russie et de s'organiser. Moi, c'est ma première remarque. Et sur Zelensky, moi, je vois bien, en effet, la vexation de ne pas pouvoir intégrer dans l'Ukraine. Mais il a quand même réussi son coup de lobbying et de bataille depuis le début. Il a re... On est d'accord, mais attendez, je reprends la main, Zelensky, on en reparle plus tard, s'il vous plaît. Parce que je voudrais quand même qu'on discute, même si, encore une fois, pas y passer le plus de temps, mais sur la Suède et sur le rôle du président turc, quand même, Jean-Claiche. Parce qu'on peut quand même dire, on a souvent été très critique ici, en France ou en Occident, sur Recep Tay par Erdogan. Mais là, il s'est mis un peu au centre du jeu, quand même. Complètement. Là, c'est de l'orfèvrerie diplomatique. Vous allez jusque-là ? Complètement. Cette capacité à se mettre au centre du jeu, comme vous dites, cette capacité à apparaître comme le médiateur presque naturel dans le cas de la résolution du conflit russo-ukrainien. Je rappelle quand même qu'Erdogan a reçu le président Zelensky samedi dernier. Il va recevoir Vladimir Poutine très prochainement au mois d'août. Il a quand même, s'est passé un peu inaperçu, mais dit que pour lui, l'Ukraine avait toute sa place au sein de l'OTAN, histoire de diviser encore un peu plus les alliés et de souffler toujours un peu plus le chaud et le froid. Bon. Et donc, véritablement, il est au centre du jeu diplomatique. Avec aussi une capacité à faire monter les enchères, à profiter de ce momentum en quelque sorte diplomatique pour ses propres intérêts. Il est question éventuellement de l'achat de F-16 ou de l'achat de F-35. Il est question de relancer le processus d'adhésion à l'Union européenne de la Turquie. Et on dit que le veto russe est levé. Oui, c'est annoncé comme ça, s'agissant de la Suède. Le veto turc. Le veto turc, pardon. Excusez-moi. Le veto turc est élevé concernant l'adhésion de la Suède. Ça veut dire qu'il va faire ratifier ça par le Parlement turc, mais ce n'est pas encore fait. Donc, il suffit éventuellement que les paroles de Charles Michel ne soient pas suivies d'effets pour qu'il y ait encore un rebondissement. Donc, il garde encore quelques atouts dans la main. Voilà. Et cette capacité aussi à parler, parce qu'il y a toujours la connexion entre le dedans et le dehors, à sa propre population. Et ça, c'est hyper important dans les circonstances dans lesquelles il a été réélu. Donc, oui, là, de leur février diplomatique. Rélu, on va dire. Enfin, de justesse. Le terme est un peu exagéré, mais en tout cas, en ballotage qui n'était pas arrivé précédemment. Recep Tayyip Erdogan, qui, effectivement, vous l'avez évoqué, profite de cette situation au centre du jeu, comme vous l'avez dit, pour relancer la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Écoutons-le. Bien sûr, à cette occasion, je voudrais souligner un fait. La Turquie attend à la porte de l'Union européenne depuis plus de 50 ans. À l'heure actuelle, presque tous les pays membres de l'OTAN sont membres de l'Union européenne. Richard Verli, ce n'est peut-être pas le point central, mais comment cette demande, cette perspective est perçue par les délégations européennes ? Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus ? Écoutez, en tout cas, au niveau de la presse, ici, au centre de presse, elle a surpris cette référence faite par Erdogan aux négociations d'adhésion avec l'Union européenne ici à l'OTAN alliance militaire. Vous imaginez qu'il y a quand même un peu une forme de gifle ou en tout cas de camouflet de la part du président turc parce qu'il transmet la balle politique à l'Union européenne, représentée ici par le président du Conseil, Charles Michel. Ça veut dire que ça ne va pas être simple. Quelqu'un, tout à l'heure, a dit qu'il fallait que les mots de Charles Michel prochainement soient en... Je dirais, correspondent à ses actes. Vous savez, au prochain sommet européen, on peut sans doute s'attendre à ce que la Suède soit vigilante. Elle a besoin de cette ratification turque. Donc, en quelque sorte, Recep Tayyip Erdogan réussit à mettre la pression sur l'Union européenne dans une enceinte qui n'est pas l'Union européenne. C'est très fort. Ce n'est pas simple. Et ça va sûrement donner quelques mots de tête à Bruxelles. – Oui, effectivement. Pascal Boniface, quels sont les freins, pour ne pas dire les blocages à entrer une perspective d'intégration de la Turquie dans l'Union européenne ? – Ils sont nombreux. Il y a, d'une part, la dérive autoritaire d'Erdogan, l'état de l'économie turque qui est en très mauvais état. Et donc, ils sont très loin des critères des yeux. Alors, on peut reprendre les négociations. Mais on peut négocier des années et des années. Et en plus, il y aura toujours un pays pour s'opposer à l'éunion de la Turquie. Donc, je pense que ce qui compte pour Erdogan, sur l'éducation d'adhésion à l'Union européenne. Par contre, il peut reprendre des négociations sur les accords commerciaux. On sait qu'il y a aussi un accord sur les réfugiés qui a satisfait la Turquie et qui satisfait les Européens parce qu'ils l'ont signé. Mais très franchement, la Turquie dans l'Union européenne, dans l'état actuel du système politique turc, c'est une perspective de science-fiction. – Et sur son côté négociateur, Mariana Pérez-Bénézio, il se pose effectivement en intermédiaire entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'il peut jouer ce rôle ? Comment vous le percevez, le rôle du président ? – Tout à fait. Alors, nous avons déjà vu que la Turquie, contrairement à beaucoup d'autres prétendants qui voulaient se positionner en tant qu'intermédiaire, la Turquie, c'est l'un des rares pays qui a réussi à le faire et qui a réussi à avoir des résultats, notamment pour ce qui est l'accord sur les céréales ou la libération de combattants d'Azov. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que juste en amont de ce sommet à Vilnius, le président Zelensky a fait une tournée très importante de pays de l'OTAN pour faire des mesures de lobbying et que finalement, sa dernière destination, c'était surtout la Turquie. Et on peut, par rapport aux annonces qui ont été faites, qui ne concernent pas directement l'OTAN, même si le président Erdogan s'est exprimé de manière tout à fait claire sur le fait qu'il souhaiterait voir l'Ukraine dans le temps. Il y a eu également d'autres annonces et d'autres signaux qui montrent qu'apparemment, ces négociations ont été assez fructueuses. Par exemple, il a été signé un protocole dont nous ignorons le contenu concernant la coopération, collaboration militaire. Entre l'Ukraine et la Turquie. Entre l'Ukraine et la Turquie, suite à quoi, hier matin, il y a eu une annonce que comme quoi il y avait une grande, c'était bien précisé, une grande usine de Bayraktar qui était en train d'être construite en Ukraine mais qui ne construirait pas que les Bayraktar mais surtout quelque chose d'autre en accord avec ces accords. Autre signal extrêmement fort, c'est que quand Erdogan s'est positionné en tant qu'intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie pour la libération de combattants d'Azov, les conditions étaient à ce que les leaders, les commandants, restent, les commandants libérés, restent en Turquie, eh bien Erdogan, hier, a allégrement violé cet accord avec Poutine. Et Zelensky est revenu avec les commandants en question sur le territoire ukrainien. Exactement, ce qui montre qu'Erdogan, il cherche à profiter de toutes les faiblesses où qu'il se trouve. Poutine, visiblement affaibli après le coup d'État avorté de Prigogine et Erdogan, n'hésite pas à profiter réellement des faiblesses, des tensions et des contradictions de tout un chacun. Alors, il nous reste une petite minute avec Richard Verli qui doit repartir après. Donc, je vous redonne la parole une dernière fois. Richard, peut-être pour ouvrir une partie de notre débat, un chapitre sur les livraisons d'armes. On va parler de ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Ce sommet, c'est l'occasion pour pas mal de pays d'annoncer de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine, d'officialiser d'une façon la plus spectaculaire possible cette alliance. Oui, évidemment, d'autant qu'il y a un lien entre le fait que probablement, attendant le communiqué final, l'OTAN va renvoyer l'Ukraine à des promesses relativement vagues. Je rappelle que le texte provisoire qu'on a pu lire, il dit que l'Ukraine intérêts à l'OTAN quand les alliés seront d'accord et quand les conditions seront réunies. Vous voyez que c'est assez vague et donc en parallèle, en quelque sorte, pour faire passer ce moment difficile, les livraisons d'armes sont annoncées, notamment la livraison de missiles. Volodymyr Zelensky ne repartira pas les mains vides mais a priori, il ne repartira pas avec les garanties de sécurité très fermes qu'il espérait. Mais attendons quand même, c'est demain, mercredi, que se réunit le Conseil au temps Ukraine. Et ça négocie évidemment encore. Merci beaucoup Richard Verli, on vous dit à bientôt dans le sens public. Émilie, on y vient, cette annonce, l'une des annonces de cette journée à Vilnius, la France va livrer des missiles longues portées à l'Ukraine. Le président français qui prône un soutien clair, on peut dire ça maintenant. Oui, les mots étaient très très clairs, il faut soutenir l'Ukraine, une livraison de missiles supplémentaires est d'ailleurs prévue, annoncée par la voix même d'Emmanuel Macron, ce qui était assez rare dans les événements ces derniers mois. Il faut montrer l'unité de l'OTAN face à la Russie, donc c'est ce qu'il a affirmé tout à l'heure et ses propos étaient aussi clairs et assumés qu'il y a quelques mois mais qui n'étaient pas tout à fait dans le même sens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il affichait plutôt la volonté de ne pas humilier la Russie. Donc là, on était en mai 2022, donc à peine deux mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron voulait accorder à la Russie des garanties de sécurité au sortir de la guerre. L'idée, c'était d'éviter les erreurs de 1918, les humiliations qui ont créé l'avènement de l'Allemagne nazie mais on est loin aussi de ce président français qui, toujours au mois de mai 2022, poussait Zelensky à négocier avec Poutine quitte à lui offrir quelques concessions territoriales. Alors je dois préciser que l'Elysée, à l'époque, avait tout de suite démenti ces informations. Alors il y a aussi ces vidéos qui montraient Emmanuel Macron en train de négocier avec Vladimir Poutine. – Je pense que vous vous en souvenez aussi, c'était assez flamboyant, on a les idées clairement en tête des échanges avec Poutine qui étaient filmés, qui ont été même relayés dans un documentaire avant même la fin du conflit, ça a été beaucoup critiqué, montrant notre président tentant de négocier avec Poutine pour des résultats, il faut le dire, à peu près proches du néant. Le tout suivant la logique d'un espèce de en même temps diplomatique, soutenir l'Ukraine du bout des lèvres tout en négociant et discutant avec Poutine. Ça démontrait une nouvelle fois que cette stratégie d'une en même temps est très séduisante sur le papier mais elle est globalement impraticable dans la réalité. – Alors, pourquoi ce revirement d'après vous ? – Alors, peut-être le président a-t-il dû tout simplement faire face à la réalité. Une Ukraine qui résiste beaucoup plus fortement que prévu, en tout cas de ce à quoi on s'attendait, un soutien massif évidemment de l'Occident et une Russie surtout qui ne veut pas revenir à la raison. Avant même le sommet de Vilnius, Emmanuel Macron avait affiché la couleur, fermé dans son discours de Bratislava. Il fait un joueur aussi dans sa déclaration sur l'OTAN, je le cite, « Il nous faudra définir un chemin pour concrétiser la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN que nous avions ouverte en 2008 à Bucarest. » Bon, à l'époque, la France n'était pas quand même complètement sur cette ligne. Alors il s'agit peut-être pour Macron de rentrer à nouveau dans la course du leadership européen qui est très cher à son cœur et de trouver une place dans ce conflit qu'il a du mal à trouver sans prendre finalement trop de risques puisque comme on l'a dit tout à l'heure, les États-Unis se montrent toujours très réticents à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, surtout en temps de guerre. Bon, reste à savoir si notre président changera encore d'avis. La guerre n'est pas finie malheureusement. Merci, Émilie. Pourquoi je reviens à l'annonce de ces missiles longues portées Scalp ? C'est leur nom, Pascal Boniface. Pourquoi cette annonce ? Il y a effectivement une volonté entre guillemets de se racheter, de se rattraper. De se rattraper dans l'esprit du président de la République. Il pense qu'il est un peu isolé, qu'il est critiqué par l'Ukraine, par la Pologne, par les Pays-Baltes et donc il cède sur ses positions. Il veut apparaître comme le meilleur allié de l'Ukraine et doubler un petit peu la Pologne, l'Allemagne et les États-Unis. En 2008, c'était les Français qui étaient réticents à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et les Américains qui étaient allants. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les Français disent « Ah non, ce serait bien que l'Ukraine soit dans l'OTAN » et les Américains disent « Non, non, on va peut-être attendre un peu la fin de la guerre ». Et donc, en fait, il abandonne les positions traditionnelles de la France au tel point même qu'Abratislava, il a un peu critiqué le président Chirac qui s'était un peu moqué de l'adhésion des pays de l'Est à la guerre en Irak. Donc, il abandonne quand même les positions traditionnelles de la France en disant « Je suis isolé, je vais aller au milieu du combat pour reprendre le leadership ». Mais je ne suis pas sûr que ça marche. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne parce qu'en abondant les positions traditionnelles de la France, il va être encore plus décelé. Et les Ukrainiens, franchement, ils n'ont pas grand-chose à faire de la France. S'ils ont à choisir entre la France et les États-Unis, c'est bien sûr du côté américain qu'ils iront. Et donc, je crains que les efforts de Macron soient un peu vains parce que pour les Ukrainiens, ce qui compte, c'est Washington, ce n'est pas Paris. Votre avis là-dessus ? Je pense que ce qui vient de se produire, c'est toujours le jeu auquel nous assistons depuis un an et demi. En gros, les États-Unis qui restent quand même l'acteur clé, le maître des horloges entre guillemets, qui posent les lignes rouges pour mieux les franchir. Et les autres pays, qu'ils soient alliés ou non d'ailleurs, mais plutôt alliés, qui en profitent pour pousser, pour faire la pression sur les États-Unis pour s'affirmer sur la scène internationale. Nous avons vu ça plusieurs fois. Et par ailleurs, rappelons-nous que la France avait également participé à faire la pression sur les États-Unis pour que le feu vert pour les chars soit donné. La France a été l'un des premiers pays à annoncer la livraison des chars. Également, l'un des premiers pays à annoncer la livraison des canons de haute précision. Donc là, si vous voulez, c'est une dynamique plutôt saine qui consiste à challenger entre guillemets les États-Unis sans pour autant remettre en question que nous restons des alliés, notamment en matière de la défense. Sur cette question des... Je me tourne vers vous, Jérôme Clèche, sur ces missiles long portés, Escalp. Quelle est leur importance stratégique ? Est-ce que c'est un cran supplémentaire, un tournant d'une certaine façon ? Bien sûr que c'est un cran supplémentaire, mais je ne crois pas du tout que le président ait changé de ligne. Je pense qu'au contraire, elle est extrêmement fidèle à sa ligne. Simplement, la situation a changé. Je m'explique. Les États-Unis ont dit qu'il fallait négocier avec la Russie. C'est ça ce que signifie cette non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est qu'à terme, il va falloir négocier. Ça, c'est le message principal que Joe Biden fait passer à l'occasion de se sommeil d'OTAN. C'est le message. Et on pourrait expliquer pourquoi. Parce que les élections américaines, parce que déjà un plan à 40-50 milliards et qui sera hors de question d'augmenter l'enveloppe, donc il faudra négocier. Et donc, il faut un rapport de force qui soit un tant soit peu équilibré. Aujourd'hui, la contre-offensive ukrainienne ne délivre pas les résultats attendus ou qu'il fallait pouvoir escompter pour rétablir ce rapport de force. Donc, forcément, il y a une escalade sur l'armement qui permet de résister, non pas de vaincre la Russie. Et ça, les États-Unis ont toujours été très clairs là-dessus. Il s'agit de donner les moyens de résister. Et le président, en souhaitant cet équilibre, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de résister, éventuellement de regagner quelques éléments territoriaux pour rééquilibrer le rapport de force et rester dans une situation face à la Russie qui lui permette de négocier favorablement, ça a toujours été le cas, sans pour autant compromettre la construction à terme avec la Russie post-putinienne d'une architecture européenne de sécurité. Et donc, j'en viens à votre question. Pour établir ce rapport de force, il faut être capable de frapper dans la profondeur. Ce n'est pas les armements à sous-munitions qui vont permettre de le faire. Ça va servir très peu en réalité, parce que ça, ça marquerait si la Russie était à l'offensive. Mais pour une Russie qui est en défense et qui est dans l'attrition et dans la défense d'attrition, ça ne va pas vraiment fonctionner. Ce qu'il faut, c'est aller chercher la Russie dans les territoires occupés ukrainiens, on est bien d'accord, pas sur le territoire russe, mais aller chercher les forces russes à 100, 200, 300, 400 kilomètres derrière la ligne de front. Voilà, c'est là qu'il faut aller les chercher. Et c'est là que ces missiles qui permettent des frappes à distance sur des objectifs majeurs du STIP, il n'y en aura pas, mais une base, un régiment, des garnisons étoffées, des concentrations de force pour dire les choses de façon plus générique, c'est là où ça a un sens. Et donc, une fois de plus, j'allais dire, la France fournit l'élément qui va permettre de rééquilibrer le rapport de force qui aujourd'hui n'est pas en faveur des Ukrainiens. – Vous avez évoqué la question des bombes sous munitions, je veux bien vous entendre là-dessus Pascal Boniface, ça a été l'une des annonces de décision américaine, alors ces armes elles sont interdites ? – Alors pas pour tous parce que tout le monde n'a pas signé le traité, alors les bombes à sous munitions, c'est des bombes qui, on envoie une bombe puis après elles éclatent et le problème c'est qu'elles peuvent éclater longtemps après avoir été lancées et que très souvent la guerre est terminée et ce sont des civils qui sont victimes, un peu comme une missionnelle. Donc un traité est venu pour les interdire, mais tous les pays ne nous ont pas signé, notamment la Russie, les Etats-Unis, l'Ukraine, n'ont pas signé ce traité. La plupart des pays européens, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ont signé le traité. – Donc ça veut dire que, pardon je vous interromps, la livraison de ces armes entre les Etats-Unis et l'Ukraine – est légale. – Elle est légale, très bien. – Elle est légale. – Après, est-ce qu'elle est morale ? Ça c'est un autre débat ça. – Morale, je veux dire, la guerre n'est pas morale, c'est pas le problème. – Bon, ok. – Mais je dirais que c'est plutôt est-ce qu'elle est efficace ou pas ? C'est-à-dire qu'elle est légale, il n'y a aucune, enfin disons que comme les partis ne sont pas signataires du traité, elles peuvent le faire, mais le problème c'est qu'il y a quand même 125 pays qui ont signé le traité d'indexition et que ces armes posent une question du droit de la guerre. Et que comme le monde occidental n'arrête pas de dire nous on est pour le droit international, pour la morale, pour les valeurs et qu'on fournit des armes qui sont quand même interdites par la plupart des pays et on voit bien à la gêne les pays européens qui disent non c'est pas bien et puis comme les Etats-Unis l'ont fait, tout le monde s'est tu et on n'en parlera pas à Vilnius parce que tout le monde est rentré dans les rangs, etc. Mais pour les pays du Sud, alors bien sûr les Ukrainiens disent mais c'est moral parce que ça nous aide à gagner la guerre et si on nous aide à gagner la guerre, c'est moral. Mais pour les pays du Sud et comme vous le savez quand même un des grands enjeux de cette guerre c'est ce fossé entre l'Ouest et le reste, c'est un signe supplémentaire que les Occidentaux ont des principes qu'ils foulent au pied dès qu'ils le veulent. Une sorte de double langage. Et que c'est un double standard en permanence et que donc non ces armes ne sont pas bien ah oui mais là elles sont utiles donc on y va, etc. Et donc ça décrédibilise un petit peu le discours occidental sur la guerre par le droit, la morale, les valeurs et patins et couffins. – Mariana, Pérez-Bénécy ? – Alors pour rebondir sur la question morale puisqu'on est dedans, moi si j'ose dire c'est pas l'arme elle-même qui est un outil qui est moral ou pas, c'est l'usage qu'on en fait et c'est pour ça que moi je répète… – C'est la question est-ce que quand on est dans le bon camp dans une guerre on peut utiliser n'importe quelle arme ? – Regardez, voyez, les missiles sont autorisés et légaux et l'Ukraine a quelques missiles, la Russie a beaucoup de missiles, il n'y a pas de traité qui interdit les missiles. – Oui, on est d'accord. – Maintenant ce qu'on peut voir c'est l'usage qu'en fait la Russie en bombardant les villes densement peuplées, en détruisant les immeubles d'habitation et l'usage qu'en font les Ukrainiens qui en profitent par exemple pour frapper les concentrations des soldats russes ou les dépôts d'armes ou les centres logistiques. Vous voyez ? Donc il me semble que c'est quand même assez important de contextualiser l'usage de ces armes à sous-munitions que la Russie utilise depuis 2014, non même pas depuis 2022 mais depuis 2014 qu'elle utilise, elle l'a utilisé notamment pour la frappe sur la gare de Kramatorsk en 2022 où il y avait des civils, des passagers civils qui embarquaient sur les trains pour évacuer Donbass. Donc vous voyez c'était très clairement l'usage des bombes à sous-munitions contre les civils ce que l'Ukraine bien entendu Donc vous dites c'est pas tant l'arme elle-même que son usage qui est important de juger. L'arme c'est l'usage si vous voulez parce que dans un cas les missiles de croisière c'est la précision métrique dans l'autre c'est des armes qui frappent sans discernement. Après si on frappe sur une gare et le problème c'est qu'on risque de se retrouver avec un taux d'échec sur ces armes d'aller une dizaine de pourcents c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de pourcents de ces armes à sous-munitions qui ne vont pas exploser mais qui ne peuvent exploser plus tard ce que disait Pascal Bonif et qui vont faire sauter des civils qui un agriculteur qui peu importe et donc précisément la question de l'efficacité rejoint la question éthique en fait en sachant que ces champs sont déjà très 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 minés par les russes et que ces armes peuvent et qui font la vocation d'être utilisées pour déminer Madame on est d'accord avec vous pour dire que les russes ont commis des crimes de guerre qu'ils ont frappé des infrastructures civiles ce qui est un crime de guerre tout ça est documenté et n'est pas remis en question mais on ne peut pas dire à la fois on est le pays du droit le monde occidental les valeurs moi je vous parle d'efficacité ce discours là qui est de dire comme c'est utile on l'utilise ça passe pas en Afrique ça passe pas en Meklatine ça passe pas en Asie allez dire aux Cambodgiens que les armes à sous-munitions elles sont tout à fait utilisables ils en ont subi eux les Cambodgiens les mines etc donc tout simplement ce n'est pas efficace vous dites ça affaiblit le camp occidental on est en contradiction et en fait ce que l'on reproche aux occidentaux c'est pas les principes qu'ils mettent en avant c'est de ne pas les respecter c'est ça la faiblesse du monde de l'Occident on a compris ça il nous reste allez 5 minutes et je voudrais qu'on revienne sur le coeur de ce sommet de Vilnius la question d'un calendrier pour une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN je vous propose quelques images du président ukridien Volodymyr Zelensky à son arrivée à Vilnius dans la capitale lituanienne une sorte de bain de foule on n'a pas encore d'extrait de son discours il a prononcé ses mots une adhésion de l'Ukraine rendra l'OTAN plus forte sauf que vous nous avez expliqué les uns et les autres que pour l'instant on a beaucoup parlé de verrou il y a un verrou américain Jérôme Klesch est-ce que je vais simplifier Joe Biden tire les leçons des premières semaines de contre-offensive ukrainienne finalement en prenant cette ligne stratégique oui et non c'est-à-dire que oui il en tire les leçons au sens où il faut être capable toujours de permettre à l'Ukraine de résister et il est évident qu'il y a une coordination entre les alliés et qu'un allié ne fournit pas un armement sans s'entretenir avec les autres alliés et notamment les Etats-Unis ce qui ne veut pas dire qu'il y a une demande d'autorisation mais il y a une nécessaire communication et coordination donc quand il s'agit de rétablir le rapport de force à la faveur de l'Ukraine et bien pour les négociations tout ça évidemment est concerté et puis il y a toujours de la part du président américain et c'est là où il ne change pas d'un iota depuis le début il a été question de permettre à l'Ukraine de résister et donc cette butée des élections que l'on sait arriver en 2024 et cette limite du plafond de ce qui peut être fourni ce n'est pas des données qui interviennent aujourd'hui oui ce n'est pas nouveau ce n'est pas nouveau ça se truc depuis le début mais ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui pardon je vous interromps vous dites le message principal de ce sommet de la part de Biden du président américain c'est grosso modo d'accord il faut ouvrir des négociations avec la Russie et le message c'est ça est-ce que je repose la question est-ce qu'il est d'autant plus dans ce message-là que là il y a en cette fin d'après-midi alors c'est une communication qui vient des russes donc faut-il la prendre pour un grand content peut-être pas les troupes russes ont réussi une percée d'un kilomètre et demi de profondeur sur une portion du front dans la région de Donets dans l'est de l'Ukraine et c'est donné par l'agence France Presse est-ce que ça rentre dans l'équation de Joe Biden naturellement que la capacité à rétablir ou pas le rapport de force sur le terrain à la faveur de cette contre-offensive commande directement la façon dont les négociations peuvent arriver et il est évident encore une fois que pour l'instant la contre-offensive ne remplit pas si vous prenez le front mais c'est pas possible il y a Trump en face qui dit moi élu il n'y aura plus de guerre en Ukraine donc de toute façon le verrou c'est les élections américaines et donc précisément si la contre-offensive n'est pas en mesure de rétablir un rapport de force favorable il faudra que de toute façon il y ait une issue possible or aujourd'hui si vous prenez le front nord, centre et sud il n'y a qu'au sud où au sud de Kherson les forces ukrainiennes tentent de fixer les forces russes pour éventuellement percer cette ligne sous Roviki vous savez les dents de dragon les tranchées et les champs de mines mais au centre autour de Barkhmout le front qui a été remodelé à la faveur des 30-100 km² de villages divers et variés c'est très difficile à maintenir pour les ukrainiens et au nord comme vous le disiez du côté de Koupian du côté de Statofe il y a une contre-offensive russe et ça c'est un état de tête il nous reste une minute à vous le monde la conclusion toujours sur ce thème là vous disiez Joe Biden ne veut pas rentrer en campagne il ne veut pas rentrer en campagne électorale avec Trump qui lui dit mais qu'est-ce que tu veux avec l'Ukraine donc si la contre-offensive ne réussit pas les américains et les européens diront à Zelensky il faut négocier Merci beaucoup merci à tous d'avoir participé à ce débat je rappelle les titres de vos livres Pascal Boniface Comprendre le monde les relations internationales qui est publiée aux éditions Armand Collin et puis Jérôme Klesch la prospective stratégique publiée aux éditions Herman merci encore une fois à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat